Dans cette vidéo, nous aborderons deux sujets d'actualité majeure qui soulèvent des questions essentielles sur l'avenir économique et social de la région. D'un côté, nous examinerons les débats autour de l'exploitation du gaz de schiste, une ressource controversée qui promet de changer la donne énergétique, mais qui suscite aussi de vives inquiétudes sur ses impacts environnementaux. De l'autre, nous nous pencherons sur la situation alarmante au Maroc, où l'insécurité alimentaire et la pauvreté atteignent des niveaux critiques, révélant les limites des politiques économiques actuelles du Royaume. Sujet 1. Gaz de schiste. Garde toutes les options ouvertes. L'Algérie est prête à explorer toutes ses ressources en hydrocarbures pour assurer son approvisionnement énergétique et soutenir son développement économique. Hier, à Oran, le PDG de Sonatrac, Rachid Achichi, a précisé que cela inclut aussi bien le gaz conventionnel que non conventionnel, comme le gaz de schiste. « Il n'y a pas de différence significative entre les deux types d'exploitation », a-t-il affirmé. Les techniques de forage restent les mêmes. Et le gaz est toujours du gaz. Plusieurs experts du secteur partagent cette vision, estimant que se tourner vers le gaz de schiste pourrait renforcer la production énergétique de l'Algérie, comme cela a été le cas pour les États-Unis. Selon les responsables d'ExxonMobil, les réserves de gaz de schiste en Algérie représentent environ 20 % de ses ressources totales, attirant ainsi l'intérêt des majors américaines comme ExxonMobil et Chevron, prêtes à investir dans des régions riches en schiste comme Ané et Gourara. Les récents accords de coopération signés avec Sonatrac cet été soulignent l'engagement des entreprises américaines à explorer toutes les options énergétiques en Algérie et à soutenir le pays dans la valorisation de ses ressources naturelles. L'épuisement progressif des gisements exploités depuis des décennies pousse l'Algérie à diversifier ses approches. L'exploitation du gaz de schiste pourrait ainsi devenir une nécessité pour maintenir les politiques sociales du pays et encourager l'investissement étranger dans le secteur énergétique. Ces dernières années, des réformes importantes ont été mises en place, notamment la nouvelle loi sur les hydrocarbures, qui propose des partenariats flexibles, allant du partage de production à la participation et à la prise de risque dans le secteur gazier en amont. Cette loi permet à Sonatrac de négocier directement avec des acteurs locaux et internationaux, évitant ainsi les appels d'offres publiques classiques, comme l'a souligné Rachid Achichi. Pour renforcer cette dynamique, l'Agence nationale de valorisation des ressources en hydrocarbures, Al-Naft, a annoncé hier un appel à concurrence internationale pour six nouveaux sites présentant des réserves importantes, aussi bien conventionnelles que non conventionnelles, dont les régions d'Annette et de Gourara. Cet appel s'inscrit dans le cadre du programme Algeria Bid Round 2024, visant à attirer de nouveaux investissements dans un contexte mondial de fortes demandes gazières. Les offres onshore concernent plusieurs bassins stratégiques. Le premier site est situé dans le bassin d'Oued Mia, à Grand Menzaïd, sur une surface de 12 759 km², ciblant l'exploration pétrolière. Dans le bassin de Berkine, un autre périmètre est ouvert à l'exploration, couvrant 6 424 km² à Thuat. Enfin, dans le bassin d'Ilesi, l'offre porte sur Ahara avec une superficie de 17 654 km². Au sud-ouest du pays, les bassins d'Annette, de Regan et de Gourara sont également inclus. L'appel à concurrence concerne Regan II, avec ses 40 828 km², ainsi que Guerne-el-Guessa II, dans le bassin de Gourara, où se trouve le projet gazier de Asi-Bahmou, l'un des plus importants en Algérie. Un troisième appel à concurrence internationale porte sur la zone de Zarafa II, s'étendant sur 38 698 km². Sujet 2. Le Maroc connaît une augmentation alarmante de la prévalence de la sous-alimentation. Le Maroc traverse actuellement une double crise sociale et économique, marquée par une hausse alarmante de la sous-alimentation et une augmentation significative de la pauvreté. Ces deux phénomènes soulèvent des questions cruciales sur la gestion des politiques agricoles et sociales du gouvernement marocain. Alors que le pays continue de s'affirmer comme un exportateur majeur de produits agricoles, de nombreux citoyens se retrouvent confrontés à l'insécurité alimentaire et à une détérioration de leurs conditions de vie. Le Maroc, face à l'insécurité alimentaire, selon le rapport de l'Indice mondial de la faim, GHI, 2024, le Maroc se classe au 48e rang des pays, souffrant de problèmes graves de sous-alimentation. Cette position est d'autant plus préoccupante que le Royaume est devancé par ses voisins, l'Algérie et la Tunisie, qui affichent des résultats plus encourageants en matière de sécurité alimentaire. Publié par Concern Worldwide et Veltunger Ilfe, cet indice met en lumière les zones nécessitant une intervention urgente pour combattre la faim dans le monde. Le Maroc a vu sa note au GHI grimper à 9,2 en 2024 contre 8,7 en 2016. Cette augmentation reflète une détérioration de la situation alimentaire dans le pays, notamment une prévalence plus élevée de la sous-alimentation, qui atteint désormais 6,9 %, le taux le plus élevé du Maghreb. En parallèle, le Royaume présente des indicateurs inquiétants en ce qui concerne la santé infantile, avec un taux d'ématiation de 14 % et un taux de retard de croissance de 2,3 %. Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans, quant à lui, s'établit à 1,7 %. L'augmentation de la pauvreté au Maroc, en parallèle à cette crise alimentaire, la pauvreté continue de s'étendre au Maroc. D'après les données du Haut-Commissariat au Plan, la proportion de la population vivant dans la pauvreté a atteint 33,7 % en 2022, marquant une progression significative par rapport aux années précédentes. En trois ans, le nombre de ménages pauvres est passé de 623 000 à 1,42 millions à l'échelle nationale, un chiffre alarmant. Certaines régions sont particulièrement touchées, comme Fès-Meknes, qui regroupe à elles seules 28,3 % des pauvres du pays, suivi de Béni-Mélal-Kénitra, 12,3 %, et Marrakech-Safi, 11,1 %. Ensemble, ces trois régions concentrent plus de la moitié des Marocains vivant dans une situation de pauvreté absolue. Un contexte politique et économique sous tension. Ces chiffres sont une illustration claire des conséquences des politiques libérales adoptées par le gouvernement d'Aziz Akhanouch, qui ont transformé le Maroc en un acteur majeur de l'exportation agricole vers l'Europe, au détriment des besoins alimentaires de la population locale. Le Plan vert, présenté comme une solution pour relancer l'agriculture nationale, est aujourd'hui vivement critiqué, accusé d'avoir exacerbé les inégalités et d'avoir éloigné toute perspective de sécurité alimentaire durable. Sur les réseaux sociaux, les critiques fusent, dénonçant l'incohérence de ce plan face à la réalité des foyers marocains, dont beaucoup peinent à nourrir leurs familles. Les prix des denrées de base ne cessent de flamber, ajoutant une pression supplémentaire sur des millions de ménages déjà fragilisés. En conclusion, l'exploitation du gaz de schiste en Algérie présente une opportunité majeure pour répondre aux défis énergétiques du pays, tout en nécessitant une gestion rigoureuse de ses impacts environnementaux. D'un autre côté, la situation au Maroc, marquée par une hausse inquiétante de la sous-alimentation et de la pauvreté, souligne l'urgence de réévaluer les politiques économiques en place afin de garantir la sécurité alimentaire de la population. Ces deux enjeux, bien que distincts, rappellent à quel point les choix économiques et politiques peuvent façonner l'avenir des nations et de leur population. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines publications. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, nous adorons échanger avec vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.